Alors, vous voici élu député pour un an. Est-ce que cette élection, c'est un message d'espoir pour le Parti Socialiste qui a eu un peu de mal dans les autres législateurs partiels ? C'est un message d'espoir pour les Strasbourgeois et les Strasbourgeoises. J'ai toujours dit que j'étais le candidat des Strasbourgeois et des Strasbourgeoises. Ce soir, c'est Strasbourg qui a gagné. Je suis évidemment membre du Parti Socialiste, tout le monde le sait, je ne me suis jamais caché de cela. Et bien, j'ai souhaité rassembler, rassembler dans la confiance l'ensemble des Strasbourgeois et l'ensemble des Strasbourgeoises pour ce nouveau mandat qui s'ouvre ce soir. Vous dites un mandat d'un an, j'espère un peu plus. Alors justement, qu'est-ce qui est à votre agenda demain, pour votre premier jour ? Dès demain, je serai à mon bureau, je ferai le point avec l'ensemble de mon équipe pour préparer la journée de mardi, préparer la première question d'actualité que je poserai au gouvernement dès mardi ou mercredi. Forcément, il y a quelque chose qui a frappé, c'est la participation. Il y a eu 20%. Que dites-vous aux personnes qui estiment qu'il y a une légitimité contestable, qu'il y a eu peu d'électeurs à cette élection ? D'abord, l'élection, elle s'est faite en 2012. Il n'y aurait pas une élection légitime ou pas légitime. Il y a eu une élection. Et 20% de participation, c'est effectivement faible. C'est ce qui se passe dans les différentes circonscriptions, dans les différentes élections législatives partielles, lorsqu'elles ont lieu. C'est regrettable, c'est dommage. Et je souhaite réenchanter la vie publique, réenchanter la vie politique, montrer que la politique est essentielle dans la vie quotidienne des Strasbourgeois et des Strasbourgeoises. Merci, Eric Elkoubi. C'est moi qui vous remercie.